Le gouvernement bérinois prend à cœur l'épanouissement personnel et professionnel des aspirants au métier d'enseignant AME, une raison valable pour ces derniers de jubilés. Plusieurs décisions sociales au profit des AME sont ressorties du conseil des ministres de ce lundi 18 mars 2024. A cet effet, ce jeudi 21 mars 2024, nous avons effectué une descente dans l'enceinte de l'école primaire publique Yénaoua, 6 dans le deuxième arrondissement de Cotonou pour recueillir les propos de quelques AME. Pour moi, mes impressions sont bonnes parce que depuis 2019 qu'on a pris service, jusqu'à l'heure où nous parlons, il y a pas mal de choses qui se sont passées et vraiment ça ne fait pas la joie. Et au fur des temps, avec les luttes et avec nos responsables, nous avons commencé par voir qu'il y a un peu de changement qui se fait. Bon, mes impressions sont bonnes quand même par rapport au passé. Moi, je ne suis pas un politicien, je suis un simple AME, un enseignant. Bon, affaire de Saint-Thomas, déjà qu'on nous a dit auparavant qu'ils vont nous donner au moins les demi-salaies, on a constaté déjà sur nos salaires. Bon, les demi-mois, là, nous avions reçu ça. On ne peut pas dire que je serais Saint-Thomas. Comme ils ont dit au Conseil des ministres, je pense qu'ils ne peuvent pas mentir parce qu'auparavant, ils l'ont mis en application. Donc, je ne peux pas dire que je suis Saint-Thomas, je ne suis pas Saint-Thomas. Au fait, vous savez, affaire de reversement, moi-même, je suis Saint-Thomas pour vous dire la réalité. Parce que la décision qui vient de sortir, cette décision-là, moi, je me dis que pourquoi ne pas nous donner tout au moins ces conditions-là, ne pas nous mettre dans ces conditions-là et nous retarder jusqu'à ce niveau donné-là, avant de nous octroyer ces primes-là. Bon, ça me frustre, moi, ça me frustre. Déjà qu'au début, on nous met dans ces conditions 12 mois sur 12 et aujourd'hui, nous allons penser sur le reversement. Aujourd'hui, nous sommes en train de crier, reversement, reversement, et c'est ce qu'on nous donne. Bon, on ne peut pas refuser. Est-ce qu'un papa donne à son enfant qu'il prend ? Donc, je ne peux rien dire là. Mais le reversement, je suis Saint-Thomas. Sur le plan national, sur le plan international, tout le monde est au courant de nos situations. Surtout, il y a des choses qu'on ne peut même pas dire. Il y a des décès. Même moi, mon collègue, un frère ami, il est décédé. Donc, nous rendons grâce à Dieu et nous nous sommes toujours en vie. Peut-être que le gouvernement va essayer de nous accorder cette grâce pour que nous puissions bénéficier avant de dire qu'on ne va pas aussi passer dans ces mauvaises conditions de nos collègues qui ne sont plus avec nous. Tout comme un AMU normal, bon, et voir toutes les situations que nous avions vécues et que nous vivons, nos impressions sont bonnes. Bon, on est content, on est en joie, même si ce que nous demandons n'est pas encore ce qu'on nous a donné. Vraiment, c'est pas mal. Pas mal pour le moment. C'est un conseil des ministres, un conseil des ministres extraordinaire même. Et le conseil des ministres est sorti, le porte-parole, tout le monde en a parlé. Et c'est sur les papiers, avec les cachets, tout et tout, c'est déjà fait. C'est déjà fait, il n'y a pas à faire de Saint-Thomas-là, c'est déjà réel. On ne pourra pas fermer la page du revaissement, tout simplement parce qu'il y a une loi qui régit le recrutement d'un agent de l'État. Pour le moment, c'est vrai, le gouvernement est en train, mais vu tout ce qu'on a subi jusque-là, on va nous revresser. C'est seulement que nous ne connaissons pas le temps, et ça va prendre du temps. Puis on avait commencé, moi c'est un contrat de 8 mois, tout au début, et c'est devenu 11 mois, demi-salaire dans les vacances. Et aujourd'hui, 12 sur 12, encore il y a 20 000 francs qui sont ajoutés. Non, ils ne vont pas fermer la page du revaissement. Je ne crois pas. Ceux qui se sont manifestés, nous pouvons dire que nous, nous ne sommes pas manifestés, nous, on est des traites. Sinon, ils ont dit, oh, tout ce que les autres pensent est plus bas. On avait même initié de leur cotiser de l'argent, si ce n'est que pour les aider, parce que ce qu'ils ont fait, ce n'est pas une mauvaise chose. C'est vrai qu'avant d'agir, il faut regarder les tests qui vous régissent. Sinon, il n'y a pas dans notre test le fait qu'on devait faire une manifestation ou bien on devait aller en grève. Mais ils se sont entêtés, ils sont allés en grève. Et moi, je me rejoue beaucoup pour le fait qu'on les a ramenés. Certains sont morts déjà et vraiment, on les rend un fibrant hommage. Comme tant d'autres, nous avons tous appris cette nouvelle. Bon, loin d'être une politique, moi je pense que c'est une bonne nouvelle, c'est une avancée. Ces enseignants, depuis il y a 4 ans, ils ont été recrutés. Certains d'entre eux ont eu de réticences, donc ils n'ont pas pu rejoindre leur poste. D'autres, ils se sont dit qu'ils vont oser. Dans la vie ici-là, il faut qu'ils ne risquent rien, n'en a rien. Donc, d'autant risquer. Aujourd'hui, apparemment, quand nous observons, nous pouvons dire qu'il y a quand même de l'espoir. Parce qu'au départ, ils étaient recrutés sur 9 mois, 9 sur 12. Avec le temps, ils ont ajouté à 11. Aujourd'hui, c'est 12 sur 12. Avec 20 000, je crois que c'est quelque chose, c'est un pas. C'est un pas, c'est un pas encore rosé, mais c'est un pas quand même, ils peuvent espérer. Je ne veux pas cacher la vérité. Moi, je suis ex-communautaire, je suis communautaire. Je suis de 2008, j'ai été reversé. Je n'ai pas passé un concours en tant que tel. C'est vrai qu'on a passé un concours, mais c'est sur l'État. Après, on nous a pris, on nous a reversé en 2008. Et on a signé un contrat à durée indéterminée. Qu'ils vous souviennent, l'État a organisé une évaluation diagnostique à l'endroit des enseignants de 2008. J'en fais partie. J'ai toujours les collègues que j'ai côtoyés de nos cas et de nos cas espérés. Ça va changer. Comme tout le monde, j'ai appris par la voie des ondes, les nouvelles décisions prises par le Conseil des ministres à l'endroit des AME. Disons que, de façon globale, ces décisions confortent le gouvernement dans sa position de revoir un peu la vie des AME. Donc c'est une bonne décision qui, dans son ensemble, on va dire sécurise un peu l'emploi au niveau de ces AME-là. Ce que nous aurions souhaité, c'est que le gouvernement puisse aller plus loin en reversant catégoriquement les enseignants AME pour qu'ils aient la paix du cœur pour pouvoir se donner au travail. Même si le sujet du revaissement semble être inquiétant pour de nombreux AME, il faut comprendre la volonté du chef de l'État à améliorer les conditions de vie des aspirants au métier d'enseignant dit AME. Ainsi donc, vivement la mise en application de ces multiples décisions prises au profit de ces derniers.